bonjour à tous bienvenue sur les m6 vous regardez le tutoriel numéro 18 donc on est en plein dans la modélisation d'une armure type renaissance donc voilà où j'en suis on a commencé donc à faire cette partie là le plastron ici le gorgerin et on va continuer donc je vais continuer à rajouter des éléments donc on en était là et je vais maintenant on va voir les rivets puisque les rivets vous allez avoir beaucoup de rivets à rajouter donc on va commencer par rajouter des rivets ici par exemple donc là je sélectionne je rajoute un rayon à cet endroit là puis je vais sélectionner toutes les faces qui sont susceptibles d'avoir des rivets c'est à dire qu'ils sont pas trop déformés de ce type là parce que pour pouvoir faire des rivets qui ont une forme à peu près identique il va falloir un peu rusé j'ai envie de dire vous allez voir je vais faire ça donc là j'ai fait une bande pas trop pas trop épaisse on va dire ça bon c'est pas bon c'est ça on va dire que c'est limite bon là je rajoute un je rajoute donc je fais i pour faire une face interne i puis je vais aller donc cette face interne je vais aller ici cocher individuellement voilà ce qui va faire des faces comme ça individuelles je vais faire donc surface s je réduis les surfaces puis je vais prendre je vais me mettre ici en mode normal de manière à utiliser la la poignée de transformation ici et je vais commencer à essayer de refaire des carrés voilà des carrés qui vont se ressembler à peu près pour avoir pour avoir des rivets qui soient à peu près identiques donc là celui-là bon je peux un peu le retoucher je vais donc soit l'agrandir soit ne pas m'en servir je peux retoucher donc là je suis il faut se mettre en mode normal pour pouvoir les retoucher un peu bon bah là ça va le faire un peu ça va le faire je pense voilà bon ce problème qu'on fait ça faut surtout pas dépasser les limites de de la sélection qui est autour sinon vous allez avoir des catastrophes voilà je sélectionne donc mes rivets éventuellement je peux retoucher quelques-uns si je vais déjà commencer par les sélectionner pour voir s'ils ont une forme à peu identique à peu près donc faut savoir c'est que si vous si vos faces sont rectangulaires vous obtiendrez des dérivés ovales donc là par exemple c'est peut-être un peu triangulaire je vais à retransformer ça en carré voilà je vais prendre plus ou moins carré bien sûr ça c'est peut-être un peu pareil bon allez on va pas être plus royaliste que le roi sur des faces sur des ensembles comme ça qui sont des formes irréguliers un maillage irrégulier il faut pas rêver alors à moins qu'il y en ait un qui a une solution que je ne connaîtrais pas mais voilà autrement ouais celle là je ne l'ai pas faite j'aurais peut-être pu on va peut-être plus la faire pour avoir quelque chose d'à peu près le problème c'est que là j'ai des surfaces qui vont se chevaucher on voit ici là vous voyez des ombres comme ça c'est que c'est pas bon je ne faut pas voir d'ombre donc voilà je vais perdre un rivet qui sera un peu plus petit que les autres à cet endroit là mais bon on n'a pas non plus les yeux rivés sur les rivets en permanence voilà une fois que j'ai fait ça je vais subdiviser donc subdivision je vais dans outils outils ici puis subdiviser ici donc deux fois deux fois ça fait des cercles propres normalement puis ici dans la look tool cercle voilà donc là comme ils ont une forme ovalisée et que c'est à peu près tout dans le même axe je vais pouvoir me remettre dans l'axe ici global ce qui me ramène ma poignée je vais me mettre en fait dessus vous voyez bien ce qui me ramène ma poignée comme ça donc là je peux retravailler tous les tous les rivets d'un seul coup leur redonne une forme alors après on peut retravailler c'est ce que j'ai fait moi les éléments un par un par exemple ici je pourrais sélectionner les éléments me remettre évidemment ici en mode en mode normal et puis revoir les éléments un par un pour avoir des rivets encore un peu plus propres je vais le faire voilà c'est un peu laborieux mais bon on arrive à faire des choses quand même c'est propre bien que la surface ne s'y prête pas vraiment donc là si j'ai pas ma poignée qui revient c'est que j'ai oublié de sélectionner des éléments voilà là je vais refaire une petite surface voilà après l'avoir remis en forme à peu près en forme ça je vais pouvoir revoir essayer de revoir la surface A C également la forme un peu petite rotation non ça le fait pas donc là on va essayer avec ça voilà surface je vais essayer de me rapprocher à peu près voilà mais je suis arrivé à faire quelque chose de pas trop trop mal C voilà celui-là je vais le revoir également parce qu'il est beaucoup plus petit que les autres surface et également je vais refaire une surface avec ça voilà une fois-ci on va dire que c'est acceptable donc je vais sélectionner donc je vais sélectionner je vais sélectionner je vais sélectionner tous mes tous mes rivets bon celui-là je vois peut-être plus pas très grave à vue d'oeil on arrive à redresser des surfaces qui se sont forcément tordu un peu hein voilà voilà j'ai un marquage on le voit ici quand je me mets mais bon ça va pas jouer énormément non plus et puis voilà le riftage ça peut aussi cabosser un peu le voilà 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 celui-là je vais peut-être plus leur ils ont donné une bonne forme bon c'est pas grave on peut toujours refaire après de toute façon tout ça fait partie un peu du fait du parti oui pas un peu d'ailleurs tout ça fait partie du peaufinage final donc voilà alors une fois qu'on a fait ça donc euh ben là je vais pouvoir faire une extension alors en mode individuel je vais faire une extension mais sur l'intérieur extrude surface voilà je commence à faire ça voilà pour avoir ici euh un petit bord puis extrude et je vais je vais faire extrude mais tout de suite je vais bouger la souris pour faire ressortir tous les toutes les sélections pour les faire ressortir dans leur axe je m'explique on va le voir donc là je fais extrude et tout de suite je bouge ma souris vers le haut on voit plein de traits bleus là et chaque élément qui se déplace dans son axe qui fait que j'ai des rivets qui ont la tête la tête qui est dans le bon dans le bon sens je vais recommencer extrude et je bouge ma souris donc il faut y aller doucement parce que c'est très sensible je vais revenir en arrière je vais le faire comme ça on va voir là extrude je bouge ma souris voilà et là je vais pouvoir donc là je fais très légèrement puis je fais surface pour avoir pour avoir quelque chose de j'aurais pu également donc avoir des formes de rivets en dôme à ce moment là j'aurais tout de suite je reviens en arrière voilà à ce moment là je fais surface partir d'ici et là j'ai des rivets voilà qui sont malheureux c'est dommage c'est un peu en pointe l'idéal ça serait peut-être de les réduire ici donc là je vais faire surface puis extrude si je veux faire hop là puis là je vais refaire surface voilà pour faire des beaux rivets en espérant qu'ils ne vont pas être trop prononcés voilà c'est correct alors des rivets il y en a évidemment beaucoup sur une armoire sur une armure décidément avec mon armoire il y a déjà le fait que on va couper vous allez pouvoir découper ici le plastron puisque le plastron c'est deux pièces il y a le plastron donc il faut le découper je vais cacher ça on va voir mieux comme ça voilà donc on a notre plastron donc là éventuellement profitez-en pour donner des formes correctes on l'a déjà vu déjà le dernier titre il me semble oui et je vais découper cette partie là voilà je sélectionne ici V et puis je vais déplacer je vais déplacer tout ça je reviens en mode global voilà je vais faire un léger jour on pourrait tout simplement les garder fermés alors j'aurais pu aussi faire ça j'ai laissé ouvert pour qu'on voit bien que ça s'ouvre mais je pourrais parfaitement faire voilà ça j'ajoute un rayon ici puis un rayon là double G voilà je vais faire une simulation donc celui-là je vais décentrer double G je le place un peu plus sur la droite là je rajoute un puis je sélectionne les deux et j'étire l'ensemble comme ça je vais donc faire cette forme là ça donnera l'impression que il y a donc normalement il y a des sangles c'est sanglé on ne va pas faire des sangles évidemment mais bon elles étaient sanglées ici il y avait des sangles donc on va faire comme si elles étaient emboîtées donc moi je préférerais la laisser ouverte si on avait retiré les sangles en quelque sorte donc là je vais sélectionner ça et puis ou alors je vais rajouter un rayon en plein milieu ce rayon je vais juste le rentrer vers l'intérieur puis V et ah on a dû faire la bonne sélection à cet endroit là et là j'étais persuadé de l'avoir coupé mais bon et là j'étais persuadé de l'avoir coupé mais bon voilà d'accord voilà donc j'ai fait un petit bord comme ça je vais le laisser entre ouvert ce qui va me donner ça là on verra que si vous avez suivi le tuto vous avez mis 5 éléments vous allez pouvoir en retirer un puisque on va mettre donc donc on va rajouter donc les les bras alors tout ça ça porte un nom on va voir ctrl L je supprime celui-là x 4 ça suffit largement x face voilà alors on va regarder l'armure voilà on va regarder celle-là déjà et puis regardez alors j'ai renommé les pièces parce que franchement il vaut mieux les renommer voilà donc voilà voilà ce qu'on va rajouter également alors celui-là ça s'appelle le canon de bras celui-là c'est le canon avant bras canon avant bras ça donc ça s'appelle les spallières les épaules ce sont les spallières et ça c'est le gorgerin j'ai déjà eu l'occasion de le dire je crois et donc là le plastron le gorgerin tout ce qui va au cou les spallières ici et donc ça les cubitières ces espèces de pas les cubitières voilà donc comme ça vous savez tout je repars sur mon je repars ici donc avant on va peaufiner quand même avant de commencer à rajouter les les canons tiens là je vois que je crois que j'ai quelque chose ici qui me plaît pas trop alors pendant qu'on y est tant qu'à faire voilà j'aurais pu refaire une nouvelle sélection mais bon de toute façon on va la refaire après donc non bon c'est bon là je vais sélectionner cet ensemble là pour revoir un peu la courbe donc évidemment là je suis dans le peaufinage voilà voilà alors des rivets je vais en coller ici aussi alors les rivets bon je suppose que ça devait également probablement permettre de maintenir des toiles à l'intérieur ou des parties molletonnées ou des choses dans ce genre là je pense donc là je et puis là ça va nous servir à décorer puisque là voilà donc je vais faire le gorgerin là je vais également lui rajouter des des rivets donc bah là où c'est possible là je vais pas m'amuser à mettre des rivets ici évidemment donc je vais sélectionner par exemple ces faces là c'est ce que j'ai fait sur l'autre puis je vais faire I comme je suis déjà dans le mode individuel mais c'est resté en individuel ici je vais pouvoir me remettre en mode normal puis sélectionner les faces une les unes après les autres et puis leur redonner une leur redonner une forme en mode barycentre voilà donc barycentre mode normal et puis poignée de transformation voilà alors je vais essayer de faire en sorte d'avoir des carrés qui soient à peu près les mêmes celui-là je vais réduire leur surface parce que je suis en individuel euh non mode individuel pardon voilà surface individuelle donc la surface donc la surface là je peux également euh 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 je peux aller retravailler les éléments un par un il y en a pas beaucoup donc bon là vous allez voir ça peut euh bouger dans le sens euh euh le déplacement euh vous risquez de le trouver bizarre mais euh c'est normal des fois vous poussez à droite et ça va à gauche bon bah là dans la surface j'irai pas beaucoup plus loin parce qu'après je vais me retrouver avec les surfaces qui vont chevaucher voilà 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 surface et là encore c'est une question d'habitude avant tout bon ça débute voilà par exemple là je en faisant ça je pensais aller vers le vers le bas en réalité non bon faut pas être trop surpris voilà ce qu'il se passe voilà maintenant je peux sélectionner toutes ces phases alors je vais refaire euh celle de l'arrière de l'armure évidemment aussi voilà le mieux finalement c'est de prendre celles qui sont les plus improbables pour commencer et puis celles qui vont se régler euh assez facilement là je vais faire une rotation sur euh sur z voilà un petit déplacement euh 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 les arêtes aussi, je peux en surface surface, voilà, j'en trouve une face à peu près carré je vais remettre en vue de face ici des déformations et puis voilà, je vais faire je vais plutôt aligner, voilà ceux-là sur ces faces-là surface 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 subdivision cercle voilà, donc là j'ai les cercles à peu près acceptables donc là je vais faire extrude surface, pareil pour faire un bord comme ça surface, voilà je vais régler la largeur de mes rivets et puis donc extrude, et là c'est pareil je bouge tout de suite ma souris donc je vais mettre là je reviens en arrière ctrl z voilà donc extrude je bouge tout de suite ma souris voilà puis extrude mode individuel donc c'est bon je suis en mode individuel surface voilà et là ça va me donner ça voilà là encore je pourrais éventuellement pourquoi pas on va voir là j'aurais pu j'aurais pu retrouver des formes un peu plus rondes comme là je vois que j'ai des je vais revenir en arrière comme là je vois que je me retrouve avec des pas mal de faces ovales je pourrais me mettre en mode global et comme je suis en mode individuel venir retrouver un peu et bien voilà je suis pas mal allez E je les ressors puis E une nouvelle fois puis surface donc on voit qu'on peut finalement on peut aller faire quelque chose de mieux en mieux évidemment ça ça dépend du temps que vous allez accorder à votre à votre armure donc là c'est pareil dérivé il va falloir que j'en rajoute ici le problème c'est que si je si je subdivise je vais pas avoir des je vais pas avoir une subdivision donc bien bien égale partout donc ce que je vais faire je vais rajouter des rayons voilà je rajoute des rayons de manière à avoir voilà un quadrillage qui soit régulier et les mêmes écarts de chaque côté voilà ok maintenant je vais pouvoir m'amuser à faire des rivets et puis des faces évidemment qui vont être qui vont avoir une forme carré beaucoup plus facilement là je vais faire glisser celui-là par exemple alors là il faut faire attention aux formes WG c'est soit on fait glisser et tout se passe bien ça ne déforme pas là WG voilà voilà maintenant je vais regarder les formes par exemple ici on voit bien que je me retrouve avec une forme pas terrible terrible donc ce que je vais faire pour régler ce problème je vais adoucir je vais relaxer relaxer voilà là c'est pareil je peux relaxer ces éléments là relaxer comme c'est pareil je peux relaxer ça je ne suis même pas obligé d'en sélectionner beaucoup voilà relaxer le mieux ça aurait été que je voilà je subdivise ça là pareil voilà je retrouve des formes plus agréables je vais réarranger un peu mon veillage n'est-ce pas voilà je vais tenter flatten pour voir et voilà je vais sélectionner entièrement flatten voilà ça m'a remis bien donc là c'est pareil et l'arrière aussi c'est comme ça si ici je vais relaxer cette partie là on va relaxer plusieurs en même temps d'ailleurs comme ça ça ira plus vite relaxer ce qu'il y a il faut juste s'en souvenir après évidemment relaxe deux fois donc après j'ai ça ici à l'intérieur je peux aussi le relaxer ici voilà c'est bon ensuite ici Merci. Voilà, j'ai retrouvé des formes qui sont propres, j'ai une division deux fois, ça me parait assez bien, et j'ai donc maintenant la possibilité de rajouter des rayons. Donc là, ce qui est un peu bizarre, c'est que tout ça n'est pas très droit, donc je vais repartir ici, du 3, puis je vais refaire flatten, flatten, et flatten, voilà, ce qui permet de redresser sans déformer, redresser, donc sur l'axe, je redresse tout, donc là sur l'axe X, et je ne tords pas la... flatten, voilà, mais j'ai gardé cette forme-là, donc voilà, je vais redresser uniquement sur l'axe X, là. Donc là, c'est pareil, j'aurais pu aussi relaxer, éventuellement. Qu'est-ce que ça donne sur le bas, là ? Ouais, non, ça le fait pas, parce que je vais garder cette forme-là, donc je pourrais relaxer ici, en sélectionnant carrément vue 1, mode transparent. là, je vais le faire à vue d'oeil, 1, 2, voilà, voilà, alors, une courbe à peu près plus sympa à ce niveau-là, voilà, voilà, une courbe à peu près plus sympa à ce niveau-là. Et maintenant, je vais pouvoir rajouter des rivets, donc les rivets, ben voilà, on va dire, on va remettre un espace régulier, je commence là, voilà, j'en ai beaucoup plus que sur des rivets. Allez, pourquoi pas. Donc là, ça va être assez facile, puisque là, je fais I, je réduis tout de suite les faces, ici, je vais pouvoir... Je vais revenir en arrière, parce que là, j'ai ce côté-là qui est plus épais que l'autre. Donc là, je vais réduire, faire glisser ce rayon, je m'en mets en vue 3, là, je vais essayer d'avoir... Oui, ben voilà, on voit que c'est beaucoup plus large. Donc WG, je vais essayer de retrouver des... Voilà, mieux c'est ça. Voilà, j'ai réglé le maillage pour... ... ... ... ... Voilà. On va être un peu plus régulier. Peut-être pas en mettre tant que ça, finalement. Je vais faire ça, donc, c'est une division. I, d'abord, face interne. Donc, maintenant, je vais repérer ceux que je vais retravailler. Donc, celui-là. Ça. Ça. Et ça. Parce que là, j'ai des faces rectangulaires. Donc, ici, mode normal. Et donc, avec la poignée rouge, ici. Voilà. Plus qu'à sélectionner. Subdiviser. ... Vous allez pouvoir également, euh, télécharger sous cette vidéo, les matériaux. Je vous expliquerai ensuite. Enfin, là, vous n'avez pas le sujet. Pour le prochain tutoriel, vous allez pouvoir utiliser mes matériaux, mes textures. Si vous voulez, pour ceux qui veulent cadrer avec moi, exactement. Si vous voulez donc avoir les mêmes résultats que moi, vous allez pouvoir télécharger le ciel. Et puis, l'éclairage que j'ai mis en place. Que vous allez pouvoir installer directement sur ce que vous avez modélisé. Un cercle. Donc là, on voit que je peux, euh, sans problème, euh, refaire des cercles. Donc, refaire des cercles. Là, je vais carrément, je vais faire surface. Je vais faire surface. Là, je vais me mettre en mode global. Voilà, et je les écarte comme ça. Voilà, en mode individuel, je dis que c'est bon. Surface. Hop là, extrude surface. Voilà. Et voilà. Et puis là, je vais faire, donc, euh, je zoome. Euh, je bouge ma souris directe. Un clic gauche. Puis, euh, une nouvelle fois. Et, surface. Voilà. Voilà ce que ça me donne. Là, j'ai des gros rivets. J'aime bien. Je trouve ça un peu marrant. Donc, maintenant, dans les formes. On va voir dans les formes que vous pouvez également, euh, jouer avec les formes ici. Par exemple, si je sélectionne ça, euh, que je fais donc une face interne I, un clic gauche. Mais là, cette fois-ci, je crois que j'aurais pu m'amuser à laisser ça, pour voir ce que ça donne. Si je fais E, vers l'intérieur. Ceux qui veulent faire des trucs bizarres. Bon, je reviens en arrière. Je recommence. Je fais donc, euh, I, un clic gauche. Mais cette fois-ci, je vais aller, désélectionner ici, décocher individuellement. Voilà. Je vais faire une petite surface. Voilà. Et je vais rentrer vers l'intérieur, parce que j'avais déjà sorti. Donc, maintenant, je vais faire E vers l'intérieur. Donc, tout de suite, je vois ce que ça donne de ce côté-là, en regardant. Si je fais E une nouvelle fois, mais que je le ressors, ça va me donner ça. Ah, j'aime bien. Il fait que j'ai un cadre, comme ça. Là, je vais pouvoir m'amuser également à faire ça. Tiens. Allez. I, un clic gauche. Et puis E. Et je gonfle un peu cette partie-là. Voilà. Je pourrais m'amuser également à faire ça, par exemple. C'est ce que j'ai fait, hein. Je me suis amusé ici, là. Puis, euh, ça aussi. Donc là, je fais I. Je réduis. Aïe. Aïe. Tiens. Là, c'est un peu bizarre le maillage. Je vais revoir ça d'un peu plus près. Je reviens en arrière. Ctrl Z. Donc là, il faut que je refasse un petit peu. Je retape un peu le maillage. W. Bon. Il n'est pas inutile de sans entendre toucher un peu le maillage. Bien que là, on n'est pas... Il n'y a pas grand-chose à faire, souvent. Remettre son maillage proprement. C'est-à-dire avoir le moins de faces biscornues possibles. Là, on lâche, par exemple. Bon, là. C'est carrément... On joue les puristes, mais bon. Là, pour le remettre en place, je pourrais faire... relaxer. ... 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 Le mieux c'est de relaxer si je veux remettre tout ça à plat, là encore une fois on peut relaxer plusieurs fois d'un seul coup, si je fais relaxer donc ici je peux aller régler ici voilà comme ça je relaxe vingt-cinq fois à chaque fois que je fais relaxer au lieu d'appuyer une fois ça va beaucoup plus vite bon là c'est pareil, on voit bien qu'il y a du marquage, je pourrais retravailler ce marquage élément par élément donc là je vais regarder ce qui se passe par exemple si je dois retravailler ça, je vais me remettre en mode je vais me remettre en mode objet et puis je vais essayer de voir où les surfaces sont enfoncées là on voit par exemple la face est enfoncée ici donc si je fais une rotation sur l'axe Z je vais déjà commencer à redresser un petit peu si je fais RZ en mode individuel bien sûr voilà mode individuel et donc RZ voilà déjà on voit que j'ai commencé à remettre après c'est toujours pareil c'est une histoire on voit bien que là par exemple c'est ici que c'est assez enfoncé donc Z là je vais encore faire RZ on va redresser un peu pour donc RZ et cette fois ci dans le sens là voilà pour essayer de réduire un peu le marquage ici donc et voilà là par exemple si je regarde ce rivet là on voit bien qu'il est trop ressorti ici là si je fais une rotation sur Z voilà il est trop ressorti ici trop enfoncé là donc si je devais retoucher ça ben là je trouverais encore une rotation sur Z je vais sélectionner tout c'est alors RZ voilà donc là on voit qu'il y a une trace enfoncée ici donc là je vais faire un petit R un Rx un Rx un Rx bon c'est vraiment très peu global Rx un Rx un Rx un Rx un Rx un Rx un Rx et là je vais ressortir carrément l'ensemble je vais me remettre en mode normal ah c'est pas évident donc là je pense que pour atténuer le marquage je vais tenter de faire glisser tout ça je vais remettre ici voilà et voilà le travail double G voilà j'avais le cas de faire ça tout simplement je me serais pas cassé la tête là c'est pareil ce marquage là je vais l'atténuer de la même façon double G alors là oui oui ben voilà 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 Voilà, là c'est propre, ensuite, ici je vais refaire un bord intérieur ici, replier un peu, extrude vers la, extrude, mode global, voilà, arrondir un peu les angles ici, là pareil, je vois que j'ai un peu de, voilà, ici je vais pouvoir rentrer un bord, sans sélectionner ça, juste histoire de recourber le bord, celui-là si, je peux sélectionner, et celui-là aussi, et là je vais faire extrude surface, extrude surface, voilà ce qu'il y a, j'ai un bord ici, voilà, voilà. Donc je disais ici, je me suis amusé sur le plastron, également à créer des formes, à cet endroit-là, double G, voilà, je vais en mettre en place, donc là j'ai fait les faces internes, puis, mode normal, là, non. Puis, mode normal, non. non, ça ne fait pas, surface, allez, E, non, j'ai creusé les formes, donc là, c'est pareil, l'arrière, je me suis amusé, moi, moi, personnellement, ici, à créer des formes à une face interne, donc là, je vais faire I, et puis E, là, on voit très bien ce que j'ai fait, hein, voilà, ça va donner un petit peu de... voilà, donc je vais vous, vous allez pouvoir télécharger, donc les textures que j'ai utilisées, donc là, je m'arrête dans ce point-là, hein, les textures que j'ai utilisées, ici, je vais me remettre en mode rendu, donc j'ai fait 4 types de métaux, en fait, hein, et j'ai utilisé, ce qu'on va travailler là-dessus, avec cet ensemble de tutos, j'ai utilisé, donc, un mode de texturage un peu différent de celui de d'habitude, je vais essayer, voilà, ça, c'est quoi, ça, c'est brillant mur, voilà, on va utiliser, donc, pour... donc, c'est cette texture-là, là, et là, je vais donc utiliser BSDF guidé, c'est un, en fait, un montage préconçu de node, on va aller voir ça directement, voilà, encore ce qu'il y a de plus simple, voilà ce que ça donne pour les nodes, donc là, vous avez carrément, ici, BSDF guidé, qui comprend un ensemble, ici, d'éléments que vous pouvez régler directement, et c'est exactement comme si vous aviez un montage de node complexe, mais là, vous n'allez pas vous casser la tête, et on va donc travailler sur ça, on verra qu'on peut également faire des branchements différents sur ce BSDF guidé, là, je ne sais pas ce que ça veut dire, d'ailleurs, BSDF, peu importe, et on va travailler là-dessus, voilà, et donc, vous allez pouvoir télécharger un fichier où vous allez trouver, il n'y aura pas le modèle, ici, mais il y aura, quand vous irez ici, donc, dans votre... Alors, je vais faire comme si, par exemple, vous aviez modélisé ceci, vous avez suivi le tuto, vous pourrez aller rechercher tous les fichiers qui correspondent à mon éclairage et à mes textures, en allant ici, donc, dans le rajouter, puis, vous irez donc cliquer sur le dossier, donc là, je vais, par exemple, aller cliquer sur texture armure, voilà, texture armure, et vous pourrez aller chercher ici, donc, pas objet, il y en aura, sinon, objet, vous irez chercher des plans, tous les plans, que vous installerez, donc, vous les sélectionnez, je vais revenir en arrière, voilà, donc, ici, dans l'objet, vous allez vous sélectionner, comme ça, voilà, vous appuyez sur shift en même temps, vous sélectionnez tous les plans, et vous faites importer, vous allez vous retrouver, donc, avec mon éclairage, puis ensuite, vous recommencez, vous faites, ici, donc, ajouter, vous revenez, donc, ici, vous allez récupérer en même temps, le matériau, ici, les matériaux, et vous allez récupérer, ici, le monde, voilà, quand vous aurez récupéré, les matériaux, on verra comment s'en servir, par la suite, vous les installera, vous allez vous en servir, voilà, comme ça, vous obtiendrez, je vais annuler ça, voilà, comme ça, vous obtiendrez, donc, en termes de visuels, la même chose que moi, donc, prochain tuto, là, on a rajouté des rivets, donc, les prochains tutos, on modélise les canons, donc, canons de bras, le cubitus, le cubitus, le cubitus, pas le cubitus, d'ailleurs, ça s'appelle, enfin, ça a un rapport avec le cubitus, bien sûr, la cubitière, les cubitières, voilà, ces espèces de machins-là, et donc, le canon d'avant-bras, ici. Voilà, pour finir votre modèle, en attendant, et donc, voilà, je vous souhaite à tous, une bonne modélisation, et, et amusez-vous bien, donc, avec ces tutoriels, voilà, merci.